Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est rendu mardi le 30 mai. Il est 8h25, je suis en train de me faire quelque chose à déjeuner. J'ai fait mon café glacé, puis c'est ça. Après ça, je m'apprête à aller travailler. Donc, je viens de terminer le vlog précédent, mais je voulais vous en ouvrir un absolument aujourd'hui parce que c'est la fête à Eugène aujourd'hui. Je voulais garder des souvenirs. Ça ne sera pas une journée extraordinaire, mais quand même, je me fais pour déjeuner un petit morning round. Je n'achète jamais ça, mais j'avais envie de faire changement. J'ai pris ceux au bleuets, puis c'est quand même très bon. Et là, je vais vous étourdir. J'avais le goût de faire changement. On dirait que je ne sais plus quoi déjeuner le matin. Alors, comme je disais, c'est la fête à Gégé aujourd'hui, donc j'avais le goût de faire un petit vlog pour garder en souvenir, même si à la base, c'est censé être une journée bien ordinaire, qu'on travaille, puis que lui va à la garderie. Par contre, là, gros party pour sa fête. Écoutez, je ne sais pas. J'avais un instinct maternel et un feeling quand Gégé a fait... Vous savez, dans les dernières semaines, Gégé a eu deux grosses sorties. Il y a eu un traitement antibiotique de 10 jours. Puis ça a été vraiment long avant que les antibiotiques commencent à faire effet. Tu sais, habituellement, ils disent un bon 48 heures avant qu'on ressente les effets. Puis nous, je dirais que ça a pris un bon 4-5 jours avant qu'il soit un peu mieux. Puis tu sais, finalement, à la fin de son traitement, tu sais, il était mieux. Mais je trouvais tellement que ça avait été long avant qu'il y ait un début d'amélioration que je me suis dit, crime, tu sais, est-ce que ça va être guéri complètement, tu sais, au bout de 10 jours? Parce qu'au moment où il y allait mieux, il restait genre 2-3 jours d'antibiotiques. Bref, on lui a donné toute la bouteille jusqu'à la fin, le 10 jours. Puis, ben, ça restait le même. Mais là, en fin de semaine, je sais pas, il y avait des petits signes qui me donnent l'impression et le feeling que peut-être que son optique soit était comme pas complètement partie, ou soit qu'elle reviendrait, ou que ça serait une nouvelle, je sais pas trop. À savoir que c'est ça, que depuis qu'il a commencé la garderie, il s'en est cool, puis on fait le méthode Sainte-Justine à côté, puis tout. Mais comme je sais même pas si c'est le même rhume que le début qui part pas, ou si c'est 14 rhumes différents, mystère, on dirait que j'ai un feeling qu'il y a de quoi. Donc, dimanche, en plus dimanche soir, c'est ça, là, il commençait à vraiment remontrer des signes de ses optiques, sans être trop dans l'extrême. Mais moi, avant que ça redégénère, j'étais comme non, non. Là, on dirait que je veux avoir le coeur net. Donc, on a pris un rendez-vous en urgence avec son médecin, puis c'est aujourd'hui à 2h30, je pense. Donc, c'est la journée de sa fête. Donc, belle activité pour sa fête, on va aller chez le médecin. Mais en même temps, je suis contente, là, parce que... Après ça, je vais avoir le coeur net que soit il y a vraiment quelque chose qui revient, c'est pas guéri, ou bien que tout est beau, puis que je suis juste bonne. Mais, tu sais, peut-être que c'est juste, en tout cas, autre chose, mais je trouve que c'est long, là, le nez qui coule, là, puis c'est vraiment drôle, puis il devient souvent un oeil, comme, infecté. En tout cas, bref, je veux pas rentrer dans tous les détails de ces maladies, mais tout ça pour dire que mon coeur de maman me dit d'aller à la clinique, donc on va y aller. Mais, en général, il va quand même bien, là. Fait que même si, ben, c'est poche, tu sais, puis qu'on va à la clinique cet après-midi, je me dis qu'au bout du compte, ben, ça va au moins faire en sorte qu'on va passer l'après-midi ensemble pour sa fête. Faut bien voir le positif. Fait que j'espère que ça va être vite chez le médecin, puis qu'on va pouvoir profiter un petit peu, puis jouer ensemble un petit peu. Puis sinon, ce soir, ben, j'ai acheté une petite histoire spéciale. Alors, je dirais que pour moi, c'était vraiment important qu'on souligne un petit affaire, tu sais, tout dans la simplicité, là, il y aura rien d'extra. J'ai acheté des mini-cupcakes, là, déjà faites, mais je voulais absolument qu'on souligne un petit peu. On va manger ça ce soir. Ben, ben, simple. Puis, j'ai hâte de voir s'il va aimer ça. Samedi, à son party de fête, ben, il y aura son vrai gâteau, puis toute la quitte, là. Mais, c'est ça. C'était important pour moi de faire au moins une petite pensée, même si on est un mardi de semaine. Alors, voilà, c'est pas mal ça, là. Je prenais une pause de mon travail. Je vais aller faire quelque chose à l'ordinateur. On va dans mes trucs perso. Puis, je vais me refaire un verre d'eau. Puis, on a reçu une commande cookit. Cette fois-là, on l'avait faite pour de vrai. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais dans ma commande. J'avais rajouté dans le garde-manger, ça ici, des mélanges d'avoine et chia aux petits fruits. Genre à faire... C'est comme des sachets que tu fais. On dirait que ces temps-ci, comme je disais, là, je sais plus quoi déjeuner. Fait que je me suis dit que ça, ça serait bon. C'est mon genre d'affaires. Tu sais, je sais que je pourrais m'en faire des mix-maison, mais... Je manque vraiment le temps. de prendre du temps pour moi, puis pour mes affaires. Puis, en tout cas, je sais que je vais finir par pas me faire ce genre d'affaires-là, même si c'est tellement simple. En tout cas, fait que là, au moins, c'est un sachet. T'as juste à rajouter ton liquide. C'est parfait. Il donnait aussi, de possédon, là, une bombe à cocktail. Donc, j'essayerai ça avec vous. Puis, il y a la petite recette de cocktail. Puis, sinon, j'avais choisi deux repas en recette. Donc, un burger végé de aloumi aux épices cajuns. Ça a l'air vraiment bon. Puis, une casserole de bœuf à la sud-ouest. Et, ben, sinon, j'ai pris des plats, deux repas, là, déjà prêts, là, que tu fais juste mettre au micro-ondes de pâtes. Je me suis dit que ça serait pratique, justement, si on a eu une mauvaise journée ou qu'on est serré dans le temps. Ben, on fait juste mettre ça au micro-ondes. Puis, c'est des assez grosses portions qu'on va en avoir en masse pour nous trois. Donc, je sais pas trop si on va manger une de ces trucs-là ce soir ou sinon, il me restait. J'avais fait agégé du tofu aux amandes. Ben, style sauce aux arachines, mais à la base de beurre d'amandes. Puis, il a vraiment aimé ça hier. Fait qu'il reste ça aussi. Alors, on verra qu'est-ce qu'on soupe. Je viens de faire mon petit dîner. J'ai mis de la roquette, un oeuf cuit dur, un demi-avocat, poivron rouge, cocombre, roquette, je l'ai dit, carottes, un petit reste de riz. Puis, j'ai fait une petite vinaigrette avec un peu de mayo, un peu de vinaigrette le grec, puis un petit peu de moutarde de Dijon. Alors, je m'apprête à dîner ça vite, vite. Puis, après ça, ben, je vais aller me préparer, finir de me préparer, m'habiller, tout. Là, je suis habillée, mais en tout cas, pour sortir. Les gars, je viens de voir qu'ils viennent d'arriver. Donc, j'ai hâte de voir si Gégé est un bel avant-midi. On est rendu mercredi matin, puis finalement, je ne les ai pas parlé hier. Je n'ai rien filmé pour le vlog. On a été au rendez-vous après le dîner, puis ça a bien été. Donc, comme je pensais, il y avait vraiment de l'eau dans les oreilles. Par contre, ce n'est pas infecté, donc il n'y a rien qu'on peut faire. On ne peut pas donner d'antibiot, rien. La seule chose, c'est de continuer l'hygiène nasale Sainte-Justine au max pour que ça parte, puis pas que ça s'infecte. Donc, on va se croiser les doigts pour ne pas que ça empire. Puis là, j'étais comme un peu déçue d'y avoir été pour rien, entre guillemets. Mais finalement, ils en ont profité tant qu'est-ce qu'ils soient là pour faire son suivi de un an. J'avais même pas encore pris le rendez-vous, justement, parce que j'avais mille choses à penser. Ça m'est sorti de la tête. Puis quand j'ai essayé de le prendre, il n'y avait comme plus de place. En tout cas, bref. Donc, au moins une paire de coups, on n'aurait pas besoin d'y retourner. Puis finalement, après ça, on a arrêté de se chercher un petit peu en revenant. Il était déjà quasiment 4 heures. Puis on voulait vraiment profiter du reste de notre soirée avec Gégé. Il ne pouvait pas faire de préparation de repas, vaisselle, tout ramassé et tout. Donc, on s'est dit comme ça, on va en profiter le plus possible. Puis Gégé, j'avais déjà un restant pour lui de riz tofu aux amandes qu'il adore. Ça fait que ça a donné bien. Donc, on a souhaité dehors sur la table extérieure. C'était notre premier souhait à l'extérieur. On a sorti la chaise haute. Puis c'était vraiment cool. Genre, en tout cas, j'espère qu'on va manger plus souvent dehors cette année. J'ai vraiment aimé ça. C'était relax, super simple. Mais ça a vraiment fait un beau moment. Puis après ça, ça se lève super bien. En plus, la chaise haute, quand on mange dehors, on peut rincer à hausse et tout. Après ça, on a donné à Gégé son petit cupcake de dessert avec une bougie. Puis c'était vraiment simple, mais c'est tellement un beau moment. Je suis vraiment contente d'avoir souligné, mais de manière simple. Pour vrai, je veux faire ça à chaque année. Même si, mettons, ce n'est pas son party de fête, ce n'est pas là qu'on fête sa fête. Je trouve ça vraiment important de souligner avec la petite bougie et un petit truc spécial la journée même. Même quand ça tombe une journée comme poche. Puis c'était le fun d'être juste nous trois, vraiment, simplement. Puis là, il a full aimé son petit cupcake qu'il y en avait partout. Ça n'a pas été long qu'il l'avait englouti. Je suis vraiment contente. Puis finalement, je n'ai rien filmé pour le vlog, malheureusement. Mais j'étais vraiment comme dans le moment présent. Puis j'ai filmé de toute manière, juste avec mon ciel à l'horizontale. Puis j'ai mis sur Instagram. Donc au moins, j'ai quand même mes souvenirs. Puis bien, je suis bien contente. Puis là, on est rendu mercredi. Moitié de la semaine. Alors, plan de match aujourd'hui, bien évidemment, je travaille. Là, ce matin, les gars sont partis. Je fais tout le temps du ramassage le plus possible. Il y a encore des affaires qui traînent, bien sûr. Mais j'essaie de ramasser le plus gros. Là, je me suis habillée. J'ai mis un petit romper short. Un genre de pattern de nappe à pique. Je l'aime full. Je l'avais acheté l'année passée. Il vient du American Eagle. Puis il est vraiment confo. Puis ce que j'aime, c'est ça. C'est qu'il y a une petite ceinture ici. Fait que même si le haut est un peu grand pour moi, bien, je peux l'ajuster. Comme que je vous disais, là, que j'aimais les trucs que je peux ajuster à la ceinture. C'est mon outfit du jour parce qu'il y a mon super chaud. Quoique, j'ai la clim chez nous. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a en télétravail. T'as la clim, bien, tu t'habilles tout le temps. Puis tu ne profites pas, en tout cas, de tes outfits d'été, là. Je ne sais pas comment dire. Mais là, je vais essayer justement de peut-être baisser la clim un petit peu. Puis sortir dehors le plus possible à mes pauses ou à mon dîner. Fait que c'est pour ça que je me dis à bien en été. Je vais plus le faire. Et là, je m'enligne sur mon petit déjeuner. Aujourd'hui, là, j'aimerais ça, comme, faire mes listes d'organisation. Regarder qu'est-ce que j'ai à faire dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le party de fête à Gégé. Parce que, mine de rien, ça vient vite. Puis j'ai l'impression qu'on a comme plein de petites affaires. Ce auquel, je n'avais pas nécessairement pensé parce que j'ai la tête pleine. Plein de petits trucs de ménage. De trucs à aller acheter, puis tout. Donc, j'aimerais ça m'organiser là-dessus ce matin avant de commencer. Tu sais, là, il est vraiment de bonheur, là. Fait que je ne commencerai pas à travailler tout de suite. Donc, c'est mon plan de marche pas mal, je dirais. Fait que ce vlog, il devait être centré sur la journée de fête à Gégé. Ben, va se transformer en un petit vlog de deux jours. Dans ma petite routine de vie bien d'entraînement. J'ai aussi sorti ce matin aller arroser mes fleurs. Parce qu'ils en ont super chaud. D'ailleurs, là, je me suis rendu compte qu'il y avait des fleurs dans ma plate-bande qui commençaient à brûler. Mais ça, je pense que c'est parce que... En tout cas, moi, j'ai essayé de pas les arroser comme quand il y a le soleil qui plombe dessus. Mais Boyfriend, il a voulu m'aider. Puis, il les a arroser comme deux, trois jours au soleil. Donc, les feuilles commençaient à brûler. Fait que là, j'essaie vraiment de penser le matin de bonheur d'aller tout arroser. Puis, je suis vraiment contente. Parce qu'à date, elles sont vraiment belles. Surtout dans mes peaux. Comme je vous dis, ceux dans la plate-bande, ils ont brûlé un petit peu. Ça va falloir que je trouve le temps prochainement pour faire celles... Ben, les plates-bandes avant. Mais honnêtement, ça me tente... Ben, ça me tente pas. Ça me tente qu'ils soient faits, mais ça me tente vraiment pas de les faire. Parce que je manque de temps. Puis, ça me fait suer de passer comme... Ma fin de semaine à faire ça. J'aime mieux en profiter. Faire des belles activités en famille. Puis, relaxer un petit peu. Fait qu'on verra. Mais c'est sûr, ça sera pas d'accordement en fin de semaine. Parce que... C'est la fête à Gégé. Sinon, j'ai reçu un petit colis Amazon. Que j'avais passé. Bon, j'ai installé dans le champ, comme il faut. Justement, j'ai commandé des trucs pour la fête à Gégé. Que j'avais complètement oublié. Que j'avais besoin. J'ai acheté du genre des petits fils transparents. Style fil à pêche. Donc, pour son décor de fête, je pense bien que j'ai avoir besoin de ça. Puis, des petits points de colle, là, qui collent des deux côtés. Je fais plein d'arches de ballon. J'avais le goût d'essayer quelque chose d'autre. J'avais vu sur Pinterest, là, vous savez. Je vous avais déjà montré mon mood board. C'est comme plein de pompons, de confettis, plein de couleurs. C'est ça. J'ai acheté comme des pompons en papier. Puis, des lanternes multicolores de plein de couleurs. Des différentes grandeurs. Puisque j'avais vu des inspirations Pinterest. qui faisaient un arch avec ça. Ou un autre inspiration qui faisait juste comme en pomme partout. Donc, bref. Vous verrez ça dans le blog du Party de fête. Mais, j'ai acheté ça. Puis, j'en ai profité pour reprendre mes petites bisamines que je prends à chaque matin. Ces temps-ci, je prends ceux-là. Parce qu'ils sont sur Amazon. Qualité-prix, je les aime vraiment beaucoup. Donc, c'est la marque Oli. Les vitamines énergie quotidiennes. Puis, j'en prends deux à chaque matin. Pour vrai, je vois vraiment une belle différence quand j'en prends des vitamines que quand j'en prends pas. Puis, bien, ils ont une goûte bonne. Puis, ils sont faciles à intégrer dans la routine. Donc, je prends ça tous les matins. Je le mettrai en barre info si jamais ça vous intéresse. Moi, j'ai commencé à prendre ça depuis que Gigi a commencé la garderie. J'ai l'impression que ça m'aide un petit peu à me repomper le système immunitaire. Il est rendu 11h11. Avant-midi de travail pas mal complété. J'ai quand même faim. Fait que je pense que je vais prendre mon temps de dîner tout de suite. En plus, ce matin, il y a des droits en me connectant. Je me suis rendu compte de, bref, un pépin. Puis, bien que j'ai fait. Mais en même temps, non. C'est de ma faute. Mais non, en même temps. Fait que là, j'ai comme travaillé pour régler ça. Sinon, c'est super bien été. Ça va vraiment bien le travail depuis mon retour. C'est sûr que j'ai pas encore totalement tous mes accès. C'est vraiment long parce que, c'est ça. En fait, je travaille pour un groupe qui est surtout européen. Un groupe à travers le monde. Mais qui est surtout basé à Paris. Puis, bien, des fois, c'est compliqué comme à faire affaire avec le support technique pour mes logiciels et tout. Puis, bien, il y a des trucs qui sont pas encore réglés. Et c'est vraiment long. Donc, c'est ça. Puis là, je vais m'aligner sur aller faire mon petit dîner. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais me faire. Sûrement une salade, un genre de bol. Pas mal tout le temps, c'est ce que je me fais. Puis, sinon, j'ai aussi fait ma liste ce matin de petits trucs qui me manquaient pour la fête à Eugène. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que je trouve le temps d'aller à l'épicerie ou Costco ou je sais pas trop. Il va aussi falloir que j'aille au Party Expert. Puis, des petits trucs comme ça. Fait que j'ai tout écrit qu'est-ce que j'avais en tête qui me manquait. J'en oublie sûrement. Ou en tout cas, j'espère que j'ai tout. Puis, j'ai aussi complété mon agenda perso. J'utilise l'agenda de Kélaroie. Pour agenda perso, mon agenda de travail, c'est Novembre Boutique. Il est plus gros. Fait que c'est parfait parce que pour le travail, j'ai plus de choses à écrire. Puis, j'aime vraiment les deux agendas. Mon petit truc pour être sûr de rien oublier. Parce que là, avec la fête à Gégé, justement, j'ai beaucoup de choses en tête. Beaucoup de choses à faire dans les prochains jours. Fait que sur ce, je vais aller regarder qu'est-ce que je pourrais bien dire. Regarder un petit peu. Puis, comme le fait, j'aime faire un bol de genre salade et tout. Puis, j'ai le goût de fromage de chef. Puis, moi, j'aime plus ça les salades comme sucrées, salées. Surtout avec fromage de chef et des fruits. Puis là, je m'en allais prendre une pomme verte. Mais, j'ai senti les bonnes pêches sur le condor. Fait que je me suis dit que ça pourrait être vraiment bon. Les pêches, je les avais achetées au Costco, là. Elles sont vraiment bonnes. Pêches, du fromage de chef, de la roquette. Peut-être de l'avocat à qui je fais ça. Je vous montre le petit résultat après. Fait que j'ai comme pas mal. C'est un chausset hier soir. Puis, sinon, moi, je le suis vraiment... Je sais que tu as fait chandail. Je sais pas. Alors, voilà le petit résultat de ma salade. Donc, j'ai mis roquette avocat, des pêches, fromage de chèvre, poivron rouge, cocombre, un petit reste de riz. Balsamic glaze. Celui-là, ici, je l'ai pris chez Costco. Je l'aime bien. Puis, des épices à salade d'ion et de l'herbe à mort. Donc, moi, je mets jamais de sel. Je mets tout le temps herbe à mort ou des épices à salade ou un mix des deux. Puis, je me suis aussi faite un eau tazo-limonade. Fait que je mets environ un tiers d'eau, un tiers de tazo, un tiers de limonade avec full glace. Et justement, c'est la température idéale pour ça. Donc, je vais aller manger ça sur le patio. Profitez du soleil pendant mon heure de l'heure. Je vais sûrement écouter des petites vidéos. Je prenais une petite pause pour remplir ma gourde. Puis, ça a sonné à porte. On a reçu des colis. On a reçu un colis de canette de spray paint qu'on avait commandé en janvier quand on faisait la cuisine. On l'a finalement reçu. On avait voulu faire annuler, mais il n'y avait jamais annulé notre commande. Puis, j'ai reçu aussi une petite commande H&M. Pour vous rappeler, dernièrement, j'ai fait un haul, un gros haul H&M. Puis, il y a des trucs là-dedans. Beaucoup de trucs que j'ai retourné finalement après avoir essayé et tout. Je ne voulais pas garder string ou chemisier blanc. Donc, j'ai fait un gros tri. Puis, finalement, j'ai retourné une bonne partie du stock. Et j'ai repassé une commande. Il y avait le petit top de sport que j'aimais full. Je l'ai commandé en noir. La ceinture que j'avais commandé était trop grande. Je l'ai renvoyée. J'en ai recommandé une nouvelle. Puis, des petits trucs comme ça. Mais là, on dirait que je n'ai pas le temps ou nécessairement le goût de tout vous montrer. Quoiqu'il n'y a pas grand-chose, la commande H&M. Sauf ça, je voulais vous le montrer parce que je suis vraiment contente. Je suis un peu tannée de mes cheveux. Je vais vous dire, mes cheveux longs et hyper épais. J'ai tellement épais de cheveux. Sauf que je les ai déjà eu hyper courts. Puis, pour moi, à l'épaisseur que j'ai, c'était plus d'entretien quasiment de les avoir courts. Parce qu'il fallait absolument que je les peigne. Sinon, ce n'était pas beau. Tandis que long, tu peux un peu avoir le style un peu... Je ne sais pas. Je trouve que c'est plus facile que ce soit comme messy cute, mettons. Puis, j'ai quand même le goût des fards coupés, des fards arrangés. Ça fait comme 15 ans que je fais mes cheveux moi-même en général. Puis là, j'aurais peut-être le goût d'aller en salon. Mais je ne connais pas tant de salons, pas tant de coiffeurs sur la Russie de Montréal. Donc, il faudrait peut-être que je me magazine ça. Mais bref, tout ça pour dire que je m'attache de plus en plus les cheveux. Surtout quand je suis avec Eugène. Puis des fois, de tout le temps avoir les cheveux attachés de la même manière avec les mêmes accessoires, ça finit comme par faire mal ou être fatigant. Puis, j'aime beaucoup les pinces au lieu des élastiques. Je trouve que ça fait changement. Puis, ben là, il y avait cette pince-là qui est vraiment comme une pince-là en métal qui se ferme comme quand j'étais petite. Donc, j'étais full contente avec la belle boucle blanche. Je me suis dit que ça serait vraiment très cute pour l'été. Je pense que ça va être bien mime. Puis, la qualité a de l'air super. Il y avait d'autres couleurs aussi. Fait que bref, I love it. Il est rendu 4h. Journée de travail terminée. C'est quand même une grosse journée aujourd'hui. Mais, c'est ça. J'ai quand même pris mes pauses, mon dîner et tout. Donc, pas trop pire. Puis, je vais essayer de préparer le repas avant que les gars reviennent. Pour qu'il arrive et qu'on mange. Je ne sais pas si on va souper dehors. Bref, il me restera ça à regarder. Puis, je vais faire une recette cook-it. Donc, on va manger casserole de bœuf à la sud-ouest. Donc, voilà. Comme ça, ben, Gigi va pouvoir manger aussi. Puis, c'est vraiment son genre des pâtes. C'est toujours Wither pour lui. Je me lance là-dedans. Puis, je vous dirai si c'était bon. C'est-tu bon? 10 sur 10? Tu vas revenir manger ici? Coup de cœur. Un autre constat pour le souhait. C'était délicieux. On a tous adoré 10 sur 10 coup de cœur. C'est pas vrai. Bon, le fun, il chialait parce qu'il y avait des morceaux de maïs. Mais, il a trouvé ça très bon pareil. Donc, je vous la suggère. Puis, qu'est-ce qu'ils font des recettes cook-it? Vous pouvez aller les chercher sur leur site. C'est sans commander qu'ils la reproduire. Donc, en tout cas, ça me donne des idées pour refaire la recette. Mais, avec différentes variantes. Mais, c'était vraiment winner. Puis, j'ai adoré. On est rendu jeudi matin. Puis, finalement, hier, je ne vous ai pas reparlé. Je voulais vous parler et conclure le vlog en soirée. Mais, je me suis mis comme à perdre la voix. Puis, à avoir comme, je ne sais pas, la gorge vraiment bizarre. Puis, j'ai juste comme arrêté de parler le plus possible. Pour ne pas perdre ma voix. Justement, parce que j'ai bien besoin de ma voix ces temps-ci. Bien, premièrement pour les vlogs. Pour mon projet. Et, pour le travail. Pour la fête à Gégé et tout. Ce serait plate de ne pas avoir de voix, mettons. Donc, il est 7h. Je me fais un gros café glacé. Je vais déjeuner plus tard. Je vais aller faire le montage de cette vidéo-là. Parce que, bien, dans les prochains jours, je ne vais pas vraiment faire de montage. Je vais être plus dans l'organisation de la fête. Du party de fête à Eugène. Puis, le party de fête, on a des commissions à faire. Rendez-vous de vaccins. Ménage et tout. Donc, je pense que pendant les prochains jours, je ne ferai pas de montage. Donc, je veux au moins que vous aillez un vlog ce week-end. Sinon, hier soir. Hier soir, j'ai travaillé avec Boyfriend. Son... Boyfriend, il m'aide beaucoup dans mes projets. Donc, on a travaillé dans mon petit projet que, d'ailleurs, j'ai décidé de sortir bientôt. Ça sera pour ma fête, au moins, ou avant, si je suis capable. Donc, peut-être vers la mi-juin, mettons. Ça va aller vite, là. Mais dans les prochaines semaines. Ça fait que je vous tiens au courant. De toute manière, je pense que je vais faire une vidéo de comme lancement sur YouTube pour vous expliquer comme plus en détail. Ou sur Insta, là, je verrai. Mais je vais vous tenir au courant parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont hâte. Et puis, ça fait que c'est ça. Hier, on a travaillé là-dessus. Ça l'avance, enfin. Et j'ai comme lâché prise un peu sur, tu sais, je pourrais travailler full, fort pendant un an pour que tout soit parfait. Puis préparer d'avance. Puis investir des sous. Puis tout. Mais, tu sais, comme je ne sais pas si ça va marcher. Puis en tout cas, tu sais, j'aime mieux comme me lancer. Puis après ça, au fur et à mesure, tu sais, mettre de l'énergie puis du temps. Puis perfectionner ça. Puis mettre ça à ma main puis investir des sous par après que faire le contraire. Donc, ça ne sera pas parfait en partant. Mais, donc, bref, on a fait ça. Puis sinon, on a monté le banc qu'on avait été chercher chez IKEA en fin de semaine pour compléter notre petite table extérieure. Fait que je vous montre qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est ça le banc ici. Fait que ça fait vraiment bien. C'est super le fun. Avec les deux chaises de l'autre côté. Puis c'est vrai. Je n'ai pas encore lavé le tapis finalement. Puis il est vraiment sale. Mais je trouve ça parfait dans l'espace, là, avec le sectionnel puis tout. C'est l'idéal. Fait qu'on est vraiment, vraiment très, très contents. On a mangé d'ailleurs, comme je vous le disais, dehors cette semaine. Puis là, ça me donne full le goût de manger le plus possible dehors, de passer le plus de temps possible. Je trouve que c'est la première année qu'on est comme totalement bien installé. Avec les toiles solaires, c'est life-changing. Fait que je suis vraiment très contente. Alors, c'est pas mal ça pour ce vlog-ci. En une fois de plus, je ne sais pas trop si ça va avoir l'air de quoi et tout. Si ça va être un gros vlog, un petit vlog intéressant ou pas. Mais j'ai fermé ça là-dessus. Parce que, ben, c'est ça. Là, je vais aller faire le montage. Puis à partir de demain, je vais tomber dans l'organisation. Puis focus sur le party fight. Donc, je vais essayer de filmer tout le processus, l'organisation. Puis un peu le party fight pour vous montrer ça. Parce que je sais qu'il y a des gens que ça intéresse full. Puis moi aussi, là, c'est le genre de vidéo que j'aime bien. Je vais vous avouer, ça me stresse un peu tout ça. Mais bon. Ça va bien aller. Fait que je vous souhaite une belle journée, belle soirée, dépendamment de quand vous écoutez ça. Puis on se revoit très bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute. Gros bisous. Bye! Sous-titrage ST' 501